Bonjour à tous, nous sommes toujours le samedi 24 septembre 2022, on va se décompresser un petit peu, on va se détendre. Je souhaite faire cette vidéo parce qu'on m'a dit beaucoup de choses sur Facebook concernant la vidéo que j'ai faite hier sur les blagues, vous savez, sur le théorie tu perds. Et il y en a certains qui m'ont énormément remercié pour cette vidéo, je tiens à vous remercier aussi au passage pour votre soutien, vos encouragements, etc. Et vous m'avez demandé, il y en a beaucoup qui m'ont demandé en privé, est-ce que tu peux en faire d'autres ? Bah écoutez, par contre je ne vais pas en faire tout le temps parce qu'à force de faire toutes les blagues, je vais faire carrément tout le jeu de société et ce n'est pas le but recherché. Ce qui serait bien aussi de votre côté, c'est que vous procurez les jeux de société par rapport à, je le répète, il y a tuerie tu perds, les jocs de papa, les blagues à tonton, les blagues à papa, etc. Donc tous ces jeux de société, vous pouvez les approprier et jouer aussi entre vous, entre amis, famille, collègues, etc. Mais bon, exceptionnellement, je vais vous faire un deuxième exemplaire de ce jeu. N'oublions pas les règles, les règles de ce jeu est simple, il ne faut pas rire du tout. Donc derrière votre écran, si vous riez à la moindre blague que je vous donne, vous avez déjà perdu, c'est très important à le dire. Moi-même, je joue avec vous, c'est ce que j'ai fait hier, je continue aujourd'hui, c'est pour ça que je ne rigole pas parce que je joue aussi avec vous. Moi-même, je joue avec vous en disant qu'il ne faut pas rire des blagues. Alors ce n'est pas facile pour moi parce que non seulement je les lis et en plus il faut que je me retienne. Pas facile, bon. Vous êtes prêts pour une deuxième séquence ? Allez, on est parti. Je n'oublie jamais qu'au moindre rire de votre part, vous avez déjà perdu. Tenez jusqu'au bout, il y en a une trentaine, une trentaine comme hier. Une petite trentaine. Tenez bon. Allez, on est parti. C'est quoi la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige ? Réponse, les boules de neige. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'un chou offre à un autre chou ? Ben, du chou tient. Jusque-là, ça va ? Allez, on continue. C'est quoi un chien qui vend des lunettes ? Réponse, un optichien. Tout va bien ? Allez, on continue. Qu'est-ce que ça donne une tempête pendant Halloween ? Réponse, des vampires. Là aussi, jeu de mots. Il y a pas mal de jeux de mots dans les réponses. Réfléchissez bien aux réponses parce qu'il y a pas mal de jeux de mots. Des vampires, en deux mots. Jeux de mots avec vampire, bien sûr. Qu'est-ce que c'est sûr de ça ? On continue. C'est qui le mari... Alors là, on change un petit peu. C'est qui le mari de mère nature ? C'est qui le mari de... Non, je vais y arriver. C'est qui le mari de mère nature ? Attention au jeu de mots. C'est un père vert. Ça, c'est fait. Alors là, c'est pas mieux. Allons-y, j'en mets une couche. Comment on appelle 10 prostituées qui se crient dessus ? Réponse, une dispute. Là aussi, il faut réfléchir. Quelle est la différence entre une moule et un pull au vert ? Vous savez, vous savez pas ? Je vais vous le dire. Un pull au vert, ça moule. Et une moule, ça pue l'au vert. Faut tenir le coup. Allez, on continue. Alors, les hommes... C'est pas une question, cette fois que je vais vous dire. Sachez que les hommes, c'est comme l'horoscope. Ils vous disent toujours quoi faire. Et habituellement, ils se trompent. C'est fait. Comment appelle-t-on un squelette qui parle ? Comment appelle-t-on un squelette qui parle ? Réponse, des eaux-parleurs. Allez, on se concentre et on continue. Quel est le point commun entre un patron et un poêle ? Réponse, les deux te poussent au cul. Ça, c'est fait. Au moins, c'est réglé. Sais-tu pourquoi, Mario Bros ? Sais-tu pourquoi, Mario Bros ? Bah, parce que Mickey mousse. Ça, c'est fait. Comment appelle-t-on une pie qui dort dehors ? Si vous dites la pie qui chante, sortez. Ce n'est pas la pie qui chante, non. Donc, comment appelle-t-on une pie qui dort dehors ? Réponse, une pie sans lit. Avec le jeu de mots sur la fleur, bien sûr. Concentrons-nous, on continue. Que dit Hobbit lorsqu'il arrive devant chez lui ? Que dit un Hobbit lorsqu'il arrive devant chez lui ? Réponse, c'est là que j'Hobbit. C'est là que j'Hobbit. Cool. Concentrons-nous. Deux gars sans pénis qui se battent. D'après vous, c'est quoi ? La rencontre entre deux pénis. Entre deux gars sans pénis qui se battent. Vous savez ou vous savez pas ? Alors, réponse, tout simplement, ça fait un combat sanglant. Allez, comment appelle-t-on un cochon qui vole ? Comment appelle-t-on un cochon qui vole ? Réponse, un aéroport. N'oubliez pas que si je ne ris pas, c'est fait exprès. Parce que je joue avec vous. Je me retiens comme vous. Qu'est-ce qu'un homme et un chien ont en commun ? Est-ce qu'un homme et un chien ont en commun ? Réponse, ils pensent juste à jouer avec leur queue. Il y en a certains qui disent, il y en a qui remuent la queue aussi. Ça peut être ça aussi. Continue ? On continue. Tu sais quel est le restaurant préféré du T-Rex dans Jurassic Park ? Est-ce que vous savez quel est le restaurant préféré d'un T-Rex dans Jurassic Park ? Réponse, le Zor. Parce que chaque jour, ils dînent au Zor. Concentration, concentration. Continue ? Allez. Que dit une lampe qui se fait agresser ? Que dit une lampe qui se fait agresser ? Réponse, à l'aide. À l'aide, L-E-D. OK. Comment appelle-t-on un rat avec la queue coupée ? Réponse, un raccourci. On a la moitié. Si vous avez tenu jusque-là, félicitations. Pour ceux qui ont déjà perdu, vous pouvez continuer à regarder la vidéo, mais sachez que vous avez perdu le jeu. En tout cas, continuez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous entraîner aussi souvent que vous le souhaitez avec ma vidéo. On continue. On fait la deuxième partie. Alors, par qui Jésus a-t-il été tué ? Je répète la question. Par qui Jésus a-t-il été tué ? Et là, ça fait réfléchir. Mais bon ? Vous avez trouvé ? Parmi nous. Car Jésus est descendu parmi nous. Cool. Concentration. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'un M avec des écouteurs ? Qu'est-ce qu'un M avec des écouteurs ? Réponse, un MP3. On continue ? Alors, comment ramasse-t-on la papaye ? Je répète la question. Comment ramasse-t-on la papaye ? Ben, tout simplement avec une foufourche. On ramasse la papaye avec la foufourche. C'est bien. Un pneu va voir le médecin. Et il dit au médecin, docteur, je suis crevé. Dans le même style. Que dit un policier quand il arrête un citron ? Réponse, plus un zeste. Un zeste de citron. Alors, connais-tu l'histoire du couple de putois qui s'est séparé ? Réponse, il ne pouvait plus se sentir. Et un peu dans le même style encore animal. Qu'est-ce qu'une dispute de canards ? Est-ce que vous savez ? Ben, c'est un conflit de canards. Continu. Comment on s'appelle le meilleur contrôleur des impôts ? Son nom, son prénom. Il faut trouver le nom et le prénom. Il s'appelle Yvon. Je vous donne déjà au moins le prénom. Yvon. Bon, je vous donne. Yvon payé. On continue. Qui est la femme qui mange des cacahuètes ? À qui est la femme qui mange des cacahuètes ? On va y arriver. Réponse, c'est la femme à Rachid. Il faut que je tienne le coup. Il reste deux. Il faut tenir le coup jusqu'au bout. Allez, on continue. Pourquoi les éléphants ne restent-ils pas longtemps en couple ? Je pense qu'il y en a certains qui doivent l'avoir déjà. C'est simple, comme bonjour. Pourquoi les éléphants ne restent-ils pas longtemps en couple ? Réponse, parce qu'ils se trompent. Et celle-là... Allez, un petit bonus. Il faut faire plaisir à nos amis américains. Dans quel état des États-Unis est-il illégal de se promener pieds nus ? Je répète la question. Dans quel état des États-Unis est-il illégal de se promener pieds nus ? Il y a 50 États. Vous avez une chance sur 50 de trouver. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Eh bien, c'est dans le méta-chaussette. Voilà, c'était mon deuxième... Pour votre plaisir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de refaire ce jeu. Alors, je ne vais pas vous le faire sans cesse, parce qu'il y a aussi des droits. Et qu'il faut quand même aussi que ce jeu se vende aussi auprès de vous. Donc, le but à la fois... Un, il ne faut pas qu'on rit. Quand on vous pose des questions, il ne faut pas qu'on nous rit. Et la personne en face ne doit pas rire. En fait, les deux personnes ne doivent pas rire du tout. C'est pour ça que je n'ai pas rigolé avec vous. J'ai fait que vous ne vous imaginez pas que je ne sais pas rire. Non, c'est juste que je joue avec vous. Et que la règle du jeu est très claire. Il ne faut absolument pas rire. Ni l'interlocuteur, ni la personne qui doit répondre. Deuxième chose, au lieu de vous faire encore d'autres vidéos sur ce thème, je vous convie donc à vous procurer ce petit jeu de société. Donc, ça s'appelle « Joke à papa », « Tu ris, tu perds ». Ces genres de petits... À la fois pour vous, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petites blagues comme ça sur nous. Et aussi, si vous avez besoin de vous détendre avec tout ce qu'on vit en ce moment, avec toutes les peurs qu'on vit en ce moment avec les guerres, etc. Si vous passez des week-ends entre amis et que vous ne savez pas quoi faire, prenez ce petit jeu et vous allez voir comme ça fait du bien. En tout cas, encore merci pour votre soutien. J'espère que je vous ai fait plaisir de refaire ce jeu. Je n'en ferai pas d'autres. Je vais être honnête avec vous. Je ne ferai pas d'autres vidéos avec ce jeu. Je compte sur vous. Si vous voulez encore revoir à volonté cette vidéo, vous pouvez la lire. Vous pouvez aussi partager à vos amis. Et n'oubliez pas que... En tout cas, je vous remercie. Passez une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis bisous.